Je suis né un petit peu dans un milieu de théâtre, de feuilleton, de télé, etc. Donc c'était plus ou moins logique que je connaisse un peu ce milieu. Et puis après j'ai quand même fait des études qui n'ont absolument rien à voir. On s'éloignons parce que voilà, en écoutant les conseils de mon père qui disait que ce n'était pas une bonne idée de faire ce métier. Mais l'envie était là et puis petit à petit je suis commencé à revenir un petit peu, faire un peu d'assistance à l'âge. J'ai fait comédie à un moment donné mais j'étais mauvais. Et après, enfin je n'étais pas convaincu de toute façon. Et donc j'ai commencé à faire un peu d'assistance sur plateau, deuxième, premier et puis bla bla bla. Et après j'ai commencé à écrire aussi. J'ai travaillé sur une série télé en Suisse comme scénariste. Après j'ai co-écrit un long métrage qui s'appelle Opération Casablanca, qui sorti ici au Maroc aussi, en Suisse. Et puis petit à petit, ben voilà, j'ai fait un court métrage, puis un deuxième, puis après un premier long métrage qui est Les Mets Crayons. Et en fait, j'espère que ce n'est pas la fin, mais l'idée c'est ça, c'est de raconter des histoires avant tout. Et puis donner son point de vue par rapport à ce qui m'entoure, à des choses auxquelles je suis sensible et que j'ai oublié de raconter ça. Ça c'est une excellente question, parce que la première fois que j'étais au cinéma, j'avais 5 ans. J'étais chez mon oncle, Rachid Ia, et il m'a amené voir un film, qui était à mon avis pas pour mon âge, mais c'était Les Dix Commandements. Et en fait, j'étais fasciné par cette histoire, par ce truc-là, j'étais assis au premier rang, donc vraiment je voyais l'écran comme ça en levant la tête tout le long. C'est le premier souvenir que j'ai gardé du cinéma, puis après j'ai commencé une longue série grâce à mon père et moi avec mon petit frère. On allait tous les samedis nous donner de l'argent pour aller au cinéma, pour voir des films karaté et des films hindi. Donc j'ai vu, je ne sais pas combien, de films de karaté et de films indiens jusqu'à l'adolescence. Après c'était le cinéma égyptien, donc je me suis... Enfin, j'ai regardé tous les films en en revenant, avec Smaï El Yassine et compagnie, après c'est les Hades et Imams, c'est toutes ces histoires-là. Donc j'ai baigné un peu dans tout ce cinéma, je connaissais très peu le cinéma occidental à l'époque. Et c'est plutôt vers le bac avec le centre culturel français, les ciné-clubs, etc., où j'ai commencé à découvrir d'autres films. Au début aussi c'était le cinéma américain à un moment donné, donc tout ce qui est Scorsese, Coppola, Le Parrain. Premier choc cinématographique, en étant un peu, on va dire, conscient de ce qui se passe. Et puis j'étais aussi très marqué par Chen Pen comme comédien, c'est un des comédiens qui me fascine jusqu'à Val-Anne d'ailleurs. Avec Daniel Deleuys, Jeff Nicholson. Donc c'est des gens qui me font rêver, avec qui j'aurais voulu travailler un jour. Et puis après j'ai commencé à découvrir un peu sur l'otard le cinéma français. Et puis je citerai surtout maintenant les films qui m'impressionnent, que j'adore, qui m'inspirent. Mais en même temps je me dis, je ne sais pas si un jour j'arrêterai à faire un film de cette qualité-là. Mais c'est un film d'Agnès Géoui avec Bacri, qui raconte la vie d'une manière tellement simple qu'on a l'impression qu'on peut le faire. Et en fait quand on s'essaye à l'exercice, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Que n'importe quelle réplique est juste inter... tu ne peux pas la changer. Parce que dès que tu la changes, toute la musicalité du dialogue se casse. Et puis après c'est des cinéastes comme Sidney Lumet par exemple. Donc le film qui date de séquente-six, Deux hommes en colère était un peu mon huis clos un peu fétiche, que je regardais tout le temps avant de faire Les Mets Créons. Après il y a aussi No Man's Lam de Tannitch, qui est aussi un huis clos à ciel ouvert. J'ai regardé beaucoup de huis clos avant de faire Les Mets Créons. Et puis sinon je n'ai pas de réalisateurs dont je suis complètement fan, je n'ai pas des références comme ça. En fait j'aime certaines choses, certains réalisateurs par exemple, je ne sais pas. Il y a... je pourrais citer qui maintenant comme ça... Ouais, en fait voilà. J'aime comment Scorsese filme l'action. J'aime comment il filme par exemple des gens en mouvement. Je trouve que c'est fascinant. J'aime la manière, les cadres de Spielberg. Je trouve toujours qu'il y a une facilité qu'il doit avoir quelque part pour définir son cadre. De manière assez presque naturelle je dirais. Donc c'est des choses que je regarde. Et puis j'ai un autre réalisateur maintenant qui m'échappe. Mais qui a une manière de filmer... Pas l'action mais la foule. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui te dit exactement ce que tu dois regarder à l'écran. C'est dommage que je n'arrive pas à retrouver le nom du réalisateur. Mais voilà. Donc je suis souvent en fait... Voilà, je n'ai pas des réalisateurs que je pourrais citer comme ça. Il y a plein que j'aime. Mais en fait je suis plutôt sensible à... Chaque rétor me touche avec une manière de filmer certaines choses. Par exemple si je reprends Agnès Jaoui par exemple, C'est des plans-séquences qui sont interminables et qui sont tellement... Qui coulent de source. On a l'impression qu'il n'a pas besoin de monter le film. Et qu'il pourrait presque faire un film qu'avec des plans-séquences. C'est un talent que j'aurais aimé avoir par exemple. Les frères d'Ardennes font un peu la même chose. Même si je sais qu'ils travaillent énormément leur mise en scène avant. Donc c'est plutôt comme ça. C'est un patchwork. Quand je regarde en fait j'essaie toujours de voir un peu dans le détail. Et puis voilà. Les mecs rayons c'est mon premier long métrage. Donc c'est une manière de dire tiens. Je vais essayer de me faire inviter dans la famille du cinéma. Et en fait c'est parti d'un... D'une discussion avec Abdel Néoui et Rabé. Au début c'était comme ça Rabé Abnjie. Sur un tournage on a commencé à discuter. Puis on a commencé à parler des genres de films qu'on aimait. Donc ça dépend qu'on avait des films communs. De la manière de travailler. On était sur un bon feeling. Et puis on m'a parlé d'autres comédiens qui étaient dans leur équipe. Et puis etc. Et tout. Donc après on m'a présenté des gens. Et l'idée est partie vraiment de là. Comment faire un film. En parlant des choses qui nous touchent. Et en le faisant d'une manière presque artisanale. Et très très low budget. Avec rien. Est-ce qu'on peut faire un film avec rien. Donc c'était ça le challenge. Et puis après on a commencé à construire l'équipe. J'ai commencé à trouver les gens qui vont m'aider etc. Et tout. A faire mon casting et tout. Et puis l'idée de mes crayons c'est. C'est juste que je voulais donner en fait une espèce de. De témoignage. Aucune prétention. Comment nous. En tant qu'arabes. Musulmans. Ou de culture musulmane. Whatever. Comment nous on perçoit le problème du terrorisme. Qui à mon sens c'est un problème et non pas. Une religion. Et donc. L'extrémisme religieux etc. Je suis parti d'une phrase de Nietzsche. Qui disait justement que. C'est pas le. C'est pas le doute qui renforce. C'est la certitude. Et le point comment entre. Que ce soit l'extrémisme religieux. Ou plein d'autres choses qui ressemblent un petit peu à ça. Que ce soit les sectes. Que ce soit. Même en économie il y a ça maintenant. Enfin la mondialisation etc. C'est cette certitude qui revient souvent. Moi la certitude c'est un truc qui me. Qui me saoule profondément. Qui me fait peur. Et. C'est le dynamiteur commun que je retrouvais dans tous ces discours là. Et j'avais envie de. De toucher ça. De traiter ça. Avec. Le prisme de l'extrémisme religieux. Vu d'un point de vue. Arabe ou arabe. Maroc ou marocain. Musulman ou musulman. Et. L'idée est partie du fait que. Je me disais tiens. Ce qui serait bien c'est de mettre les deux extrêmes ensemble. Pour qu'ils prennent le temps de discuter. C'est comme par exemple. Quand j'entends par exemple. Je ne sais pas. En Irak. Ou en Afghanistan. Ou ailleurs dans le monde. Quelqu'un qui explose. Je me dis. Si je pouvais l'arrêter juste avant l'acte. Faire pause. Et arrêter cette personne. Et pouvoir la regarder. Parce que finalement. C'est des victimes qu'on ne voit jamais. Il explose. Il est mort. Et puis on parle des victimes. Normal. Mais lui. Pour moi c'était des mystères. Je ne sais pas qui c'est ces gens. Dans quel état ils sont. Je sais juste que c'est des êtres humains. Et que même malgré l'acte. Malgré l'horreur de l'acte. Il y a quand même un être humain qui est dedans. Ce n'est pas le diable. Le diable n'existe pas en mon sens. Le diable il fait partie de nous. Et on le gère d'une manière ou d'une autre. Et encore il faut avoir le bagage de le gérer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bagage. Qui lui permet d'avoir assez de discernement. Pour dire. Voilà ce qui est le bien. Ce qui est le mal. Tout en ayant conscience que ce sont des notions qui sont relatives. Et donc l'idée c'était de prendre les extrémistes d'un côté. Et puis les gens qu'eux perçoivent déjà comme étant le diable. Donc les artistes. Et aussi du côté des artistes. Les extrémistes. Les religieux ou les extrêmes. Les extrémistes religieux. Ils se sont perçus comme étant juste des gens qui. Voilà. Et on n'a rien à se dire. Donc l'idée c'était de ressembler ces gens là. Et de les mettre ensemble. Et de les confronter à leurs préjugés. Et en fait juste qu'ils se rencontrent. Et qu'ils discutent. Et à partir de là. J'ai commencé à écrire. A fabriquer. Enfin construire mon équipe. A faire mes allers retours au Maroc. A parler avec mes comédiens. A finir mon casting. Les comédiens qui ont fait comédiens. Plus assistants au plateau. Parce qu'on avait peu de moyens. Etc. Et tout. Et c'est comme ça que le film a pris forme. Les mecs rayons. Ca raconte l'histoire d'un kidnapping. Un terroriste qui kidnappe des comédiens. Et qui se retrouve dans un huis clos. Et ils passent 7 jours ensemble. Et finalement. Le message du film. S'il devait y avoir un message. C'est que finalement. On se rend compte que. Cette couche qui nous sépare. Et la dernière des couches. Dans l'être humain. Et que les dénominateurs communs. Qu'on a ensemble. Ils sont largement supérieurs. Finalement. Il y a un être humain. Dans chacun d'entre nous. Et tout le reste. Et tout le reste. N'est que. Un fruit. De rencontres. Un peu de hasard. De chance. De. De culture. De beaucoup de choses. En fait. Et malheureusement. On se concentre tous. Sur cette dernière couche. Et c'est à partir de là. Qu'on se construit. Nos préjugés mutuels. J'espère que le film. Casse un petit peu. Ces préjugés là. Et. Retombe sur ses pieds. En disant que. Ce n'est pas. Le doute. Qu'on fout. C'est les certitudes. Et que le doute. Est quelque chose. Qui nous fait avancer. Dans la vie. Un des personnages. Le dit. Dans le film. La phrase est la suivante. En français. Mais après. La tradition en arabe. Elle est la même. C'est que. Moi je peux avoir tort. Mais eux ne peuvent pas avoir raison. Pour moi. La vie humaine est la chose la plus chère. La plus chère. La plus sacrée. Et tout le reste. Est discutable. Et on peut négocier. A partir du moment. Où tu respectes la vie humaine. Des autres. Et la tienne. On peut. Construire quelque chose ensemble. Et on peut discuter. Même que. À la fin. Quitte à ce qu'à la fin. On ne soit pas d'accord. Du tout. Et alors. On n'est pas censé partager la même. Opinion. Surtout. Mais prenons juste le temps. De se poser. Et de discuter. Et de faire connaissance. Si je regarde par exemple. Comment le sujet est traité. Que ce soit. En Amérique. Ou en Europe. Ou d'une manière générale. En Occident. On a l'impression qu'ils ont découvert le terrorisme. Depuis le 1 septembre. Et moi personnellement. Quand j'entends ça. C'est rempli de raccourcis. C'est rempli de clichés. Et voilà. J'avais envie de donner la vie. De chez nous. Simplement. On voit aussi les choses. Donc les Mécré. On raconte cette histoire.